Deux équipes donc au coude à coude, au classement, une petite victoire d'avance pour les Bretons. Créteil qui peut revenir à hauteur de leurs hôtes en cas de victoire ce soir. Le jeu plutôt rapide et la première solution de tir à être trouvée par Romain Brief qui reste sur un gros gros match lors du match contre Limoges. Et l'égalisation immédiate à la bonne défense des Cristoliens sur cette action qui repousse Robamolini et ses partenaires. Le shoot compliqué avec un petit peu de réussite ça passe. Thomas Pylor qui vient buter sur Robamolini et la solution au pivot pour Valentin Hamann qui ouvre son compteur à son tour. Pylor chassé par Romolini en deux temps, il s'y colle le check. Première minute, le week-end dernier contre Limoges. Et la réussite à longue distance. La bonne feinte de passer la nouvelle parade, la troisième déjà de Miguel Espina qui a réalisé autant d'arrêts. Oh le coup de canon terrible ! C'est compliqué ce tir, mais ça passe décidément. Bien serré pour l'instant, mais l'interception qui lui donne une balle pour revenir à moins un. Cette fois-ci, la deuxième sera la bonne. Portier Cristolien, Johan Giblin qui trouve la faille lui aussi pour la première fois. Le coup de canon. Soko qui essaie d'accéder un petit peu le rythme. Je suis bien contrée par la défense. Rodissérie qui peut relancer rapidement. Tuzolana qui va s'ouvrir le chemin du but. Est-ce que Cretaille va trouver la faille ? Et la nouvelle parade d'Espina impériale décidément ce soir. Ça donne d'autant moins de possibilités de jeu rapide. Sylvain Hocher, le capitaine qui marque son entrée. Portant une nouvelle fois de Soyer Pylor qui adoucit un petit peu la note. On essaie de jouer vite. Allez, une possibilité peut-être pour Boyba Sissoko à 100. Ouh, là, qu'on percuter Falouwegi qui est à faute offensive. C'est une flèche. Il va droit au but. On va le revoir sur ce ralenti. Aïe ! Allez, il va se relever le capitaine des Béliers. Un petit peu aidé quand même par ses coéquipiers là. Kylian Rigaud, Samuel Dean. Iwan Jiblin, un petit peu à contre-temps mais ça passe. On retourne au jeu rapidement. Pas ça va vite. Ouais, le bon décalage. C'est bien fait ça. Et le petit lob au bazar quasiment d'Emerick Answini qui vient alléger un tout petit peu la note. Il n'a pas pris de tirer encore Samuel Dean dans les minutes. Qui l'a eu ? Ouh, là, le bras vraiment très haut. Même si c'est vrai qu'il s'est un petit peu baissé. Le chrono va être arrêté. On va le revoir. Thomas Spilor qui est en redescendant. Alors ça, qu'il est bas mais... On n'arrive pas à trouver le décalage. À côté, c'est son allèle peut-être. Ouais, bien fait Samuel Dean. Allez, Boy Bassi Soko dans le tempo. Ouh, il a glissé mais il perd pas ce ballon. Et Valentin Hamann... Et la parade du portier. Valentin Hamann servit à nouveau. Et 5 sur 5. Le sans faute qui continue. Ce bras gauche dévastateur avec une balle derrière. Modifié par Romaric Guillaume. Favoulé qui va s'y coller. Non. Avec Théophile Cossé qui se défait du marquage. Et qui au bout du bout de la possession vient marquer. Oh la grosse séquence. Il y a des Bretons qui sont sur un 3-0. Même s'il a noté un petit peu à douce. Il grince à cet engagement rapide. Espignac y est en est à 9 parades déjà. 9 sur 28. Ça y est, on va tout ce qu'il peut encore tenter. C'est quand même vraiment pas donné à tout le monde. Alors, festival de balles perdues là, c'est un peu n'importe quoi. Et Valentin Hamann est en cage vide. Troisième joueur de... Troisième poste sur cette équipe. La grosse défense en zone de Rigaud. Mais sanctionnée par Camciop Baril. Même contre les grosses équipes. C'est devant Oshé à l'aile. Qui va trouver la lucarne de Jandritsch. Avec un angle très fermé. Pourtant, même à plus 7. Pour conserver ce ballon. Et il fait le travail. L'Hongrois, il a récupéré ce ballon in extremis. Kylian Rigaud pour une dernière possession. La bonne passe dans le tempo. Ça, c'est bien fait. Et avantage à l'Espagnol. Pour clôturer le score de cette partie. On va s'arrêter à 31-25. Et la victoire des Irréductibles. La première victoire à l'extérieur cette saison pour les Bretons. Cinquième victoire en 8 matchs. Un début de saison historiquement réussi. Match référence. Qui s'était toujours incliné à l'extérieur jusqu'à présent. Là, ils ont été très, très constants ce soir. Efficace offensivement, bien sûr. 31 buts marqués. Contenir Créteil à 25. C'est très bien aussi défensivement. C'est très bien étéabre de fait.